... Des photographes, des stars, du Strasse, des paillettes. Pendant que Paris vibre au rythme des émeutes du quartier latin, Cannes affiche une insolente insouciance. Mais la bulle de frivolité du festival du film va bientôt éclater sous la pression des événements. ... Dès le 13 mai, trois jours après l'ouverture du festival, les étudiants venus de Nice jouent les troubles faites sur la croisette. Dans l'enceinte du palais, la tension monte. La jeune garde des réalisateurs, Jean-Luc Godard, Louis Malle, Claude Berry, François Truffaut, fait entrer la révolution au palais. ... ... ... ... ... ... ... Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez trablier les gros plans. Vous êtes les bons ! Je voudrais savoir, c'est que si vous allez... Dans votre cause, dans la cause de la minorité, nous ne pouvons pas voir les films que nous voyons pas restés. ... ... ... Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer. Vous donnez pas... Oh ! Bravo ! La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus. Maintenant, ça va être les métros et les bus. Alors, si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien, c'est franchement ridicule. Le conseil d'administration du festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Le conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e festival international du film, ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo ! Applaudissements Et pendant ce temps-là, le gendarme se marie à quelques kilomètres de Cannes. Jean Giraud tourne le 3e volet de la série du gendarme de Saint-Tropez. En mai 68, sur la Côte d'Azur, deux francs se côtoient, s'opposent, s'ignorent, et chacune se fait son propre cinéma.